bonjour à toutes et à tous je dis bonjour mais en fait on est le même jour donc je viens de vous poster ma vidéo précédente qui était pas facile à filmer donc je reviens avec une note un petit peu plus joyeuse je vous disais que donc le hall iHerb avait été fait pour l'application d'un certain fond de teint crème de teint que j'avais acheté sur mon corner b et que je voulais absolument tester parce que ça correspond à peu près à mes attentes et il peut servir d'anti cernes également et voilà comme j'ai une très mauvaise tête spécifiquement aujourd'hui je me suis dit pour tester un produit le mieux c'était de le tester en conditions extrêmes c'est le cas c'est ce que je vous disais dans ma précédente vidéo donc il s'agit du de la crème de teint carvice carvice donc qui est une marque très luxueuse et très cher c'est une crème de teint qui se présente comme ceci je vais vous la montrer voilà dans un petit pan carré qui est aimanté donc moi voilà ça se présente comme ça donc moi je les pris en teintes silken voilà je vous montre et en fait quand vous le recevez il est emballé dans ce petit carton et ils vendent aussi un boîtier vous connaissez les boîtiers carvice très très luxueux argenté très lourd etc mais le boîtier coûte 30 euros donc si vous achetez le fond de teint la crème de teint parce que c'est une crème de teint avec ça revient à 66 euros je crois et la crème de teint tout seul 36 euros donc j'ai pas acheté le boîtier évidemment et ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté cette petite bah ça c'est sali déjà cette petite z palette sur amazon j'ai dû la payer 6 euros et comme c'est monté en plus un grand miroir voyez eh bien je l'ai je l'ai tout simplement mise dedans je ne l'ai pas essayé donc en fait c'est livré avec un petit plastique voilà pour protéger et ça se présente comme ceux ci j'ai pas du tout essayer le produit donc ça se présente comme ceci donc la teinte devrait aller alors bon là évidemment c'est sur le poignet donc c'est spécialement blanc le poignet cette crème de teint donc les spécificités c'est que ça permet une couvrance forte totale c'est modulable donc ça promet vraiment une très très forte couvrance comme les fonds de teint certains fonds de teint conventionnel c'est sous forme de crème ça s'applique soit au doigt soit et préconise avec un pinceau synthétique à fond de teint donc j'ai sorti mon pinceau le seul pinceau à fond de teint que j'ai de monote make up qui est très très bien voilà et ou au beauty blender également donc je vous avais présenté dans la précédente vidéo le hall à herbes que j'avais fait et j'avais pris celle de real techniques donc je les lavais je les séchais ce que je vais faire c'est peut-être l'humidifier moi on va essayer comme ça c'est c'est pour c'est pour tester non je vais aller l'humidifier je reviens donc voilà autant faire les choses bien je viens de l'humidifier elle est humide alors cette crème de teint contient bon contient que des ingrédients naturels et heureusement j'ai envie de dire et notamment de l'huile de jojoba de l'huile d'amandou c'est de l'huile de coco donc huile de coco si vous faites une réaction à l'huile de coco bon elle vient pas en premier ingrédient il me semble mais si vous n'aimez pas l'huile de coco je préfère spécifier comme à chaque fois que elle en contient autre chose il est préconisé avant pour éviter que ça marque les zones de sécheresse puisque c'est une crème de teint donc j'imagine que c'est peut-être plus épais qu'un fond de teint liquide même certainement il préconise de bien hydrater la peau et sur le site carvail ce même youtube sur la chaîne youtube carvail sous mon corps nord mais peut-être mon corps nord mais il préconise d'habite d'appliquer carrément une huile avant pour que ça s'étale mieux donc ce que c'est ce qu'on va faire et comme il m'en restait un tout petit peu je vais appliquer là une huile de prune que j'aime beaucoup si vous aimez l'odeur de l'amande des petits pots d'amande de colle comme on avait à l'école l'huile de prune d'amazo d'aromazone pardon sans exactement ça donc elle était bonne jusqu'en c'est plus marqué c'est ça que je reproche c'est qu'on n'arrive plus à lire mais bon je la conserve au frigo et elles sont très très bon voilà si vous aimez l'odeur de l'amande ça sent vraiment ça donc c'est ce que je vais faire je vais en mettre un petit peu pour bien en hydrater pour faire comme ils disent s'ils le disent c'est qu'il y a une raison comme moi j'ai plutôt la peau sèche et l'hydrateur on va appliquer d'abord une huile donc au mieux faire ça après l'application de de vos soins pas trop attendre avant de l'appliquer je pense j'ai regardé pas mal de vidéo avant de voilà d'en faire le la démonstration pour pouvoir l'appliquer vraiment selon les préconisations quoi parce que si on lit pas les préconisations on peut pas se rendre compte de l'efficacité du produit et de reprendre de faire un reproche après si on n'a pas fait ce qu'ils disent hein donc voilà là je l'ai vraiment bien huilé et donc cette huile cette crème de thym ce qui est intéressant aussi c'est que apparemment donc elle cache les rougeurs donc elle sert de correcteur et elle sert d'anti cernes aussi donc aujourd'hui il ya beaucoup de choses à camoufler on va essayer d'avoir un joli temps vous connaissez ma peau voilà et aujourd'hui il ya énormément de cernes prononcées et colorées donc ces cernes et ben qui ne sont pas gentils on va essayer de faire au mieux avec ce produit et de voir ce qu'il vaut ce qu'il a dans le ventre alors ce que je vais faire je vais faire la moitié de mon visage avec le pinceau et la moitié avec le beauty blender comme ça on verra alors ce que je fais je vais je vais frotter comme ça je n'ai jamais utilisé et on va en mettre déjà ça là d'avoir une sacrée couvrance on va en appliquer un peu comme ça et puis peut-être après de l'étirer c'est très soyeux oh ça a l'air d'avoir vraiment une belle c'est très soyeux en fait c'est pas grave du tout comme vous pouvez le voir donc là je me mets vraiment bien en face de vous et je les tire parce que c'est apparemment là la manière de l'appliquer donc on fera les cernes après la teinte ça va c'est nickel donc c'est la teinte silken c'est vraiment alors et j'ai vu pas mal de commentaires qui disaient qu'ils étaient très très contents de cette crème de teint parce que il avait vraiment trouvé là le produit qui correspondait à leur carnation contrairement à beaucoup de produits teint c'est vrai que là c'est parfait surtout que j'étais un relativement blanc c'est parfait au niveau de bas de la de la couleur donc on dirait pas comme ça dans le pan donc je vais en remettre il paraît aussi enfin c'est pas il paraît c'est que c'est les commentaires que j'ai lu que c'est très économique qu'ils ne sucent pas beaucoup pas rapidement je veux dire donc j'en rajoute c'est modulable et c'est vrai que ça a une sacrée couvrance quand même faire le nez qui est rouge la moitié c'est de faire la moitié parce que bien aussi avec ses pinceaux c'est qu'on peut vraiment aller dans tous les coins et recoins voilà donc bah c'est pas mal je vous montre le côté fait et le côté pas fait ça vraiment bien camoufler les tâches qu'on va faire maintenant c'est en fait que je vais essayer en anti cernes et en apportant des petites touches sur les imperfections donc d'abord en anti cernes donc évidemment je me sers de mon un nouveau pinceau de l'huile technique ça le expert concealer et on va camoufler tout ça wow donc évidemment comme je vous le dis à chaque fois mais là encore plus n'oubliez pas la veine bleue qu'on a ici vous voyez elle est bien visible et là c'est vrai que ça vient camoufler quand même les bien ce pinceau parce que ça va vite tu avais vu en un passage alors effectivement c'est rapide avec ce pinceau je regarde dans la glace ça ne marque pas les réduits là ça enlève vraiment bien là la coup les couleurs du cernin quand même je vais faire le dessus aussi ça unifie bien qu'en fait ça sert à tout ce fond de teint cette crème de teint un seul produit pour on va camoufler ici je tremplouille à peine dans le dans le panne ce qu'elle m'a fait un peu plus les rougeards si vous voulez un teint parfait voilà c'est des grains de beauté on va pas les essayer de camoufler un petit peu plus ici je suis étonné par je me le fais par l'efficacité en fait du au niveau des sermes il n'y a pas photo c'est fou après je vous parlerai de la texture en fait j'aurais pu camoufler aussi un petit peu ici alors je veux bien croire qu'il faille bien hydrater parce que vous voyez sinon ça risque vraiment de peut-être de marquer les zones de sécheresse de déshydratation de dénutrition de la peau et bien c'est pas mal en c'est assez bluffant quand même alors concernant la texture alors ils disent qu'après parce que je vais faire c'est peut-être finalisé avec le beauty blender c'est ce qu'ils disent aussi pour bien imprégner la matière pour qu'ils aient moins de sensations de bas de matière tout simplement ça on enlève un petit peu peut-être j'aurais pas dû alors ben on ne sent pas du tout sur la peau il n'y a pas de transfert non plus voilà je vous montrais on le sent pas c'est comme si on n'avait rien appliqué en fait c'est très doux très soyeux et il n'y a pas d enfin on voit pas qu'on a appliqué quelque chose je vais vraiment me rapprocher on voit pas que j'ai appliqué quoi que ce soit sur la peau c'est imperceptible en fait vous voyez c'est bluffant donc c'est vrai que j'aurais pas dû j'aurais pas dû finaliser avec le beauty blender mais bon ça n'a pas enlevé le côté couvrance 1 voyez l'autre côté donc ce que je vais faire là c'est l'autre côté avec le beauty blender pour voir un peu comment ça fait donc je vais l'appliquer j'en applique un peu partout un passage à envoyer dans le pan j'en applique un peu partout au niveau du cerne aussi je sais pas quelle quantité du tout il faut mettre et on va y aller au beauty blender très très longtemps que j'ai pas utilisé de beauty blender on réparer que la couvrance est plus forte on va voir ça c'est un peu plus long beauty blender toujours en tout cas il n'y a rien sur le sur l'éponge c'est impressionnant voilà je vais remettre au niveau du cerne je vais y aller avec la pointe bon ben c'est assez impressionnant quand même je suis assez bluffé quand même alors au niveau de la couvrance je dirais que c'est un peu pareil parce que je sais pas si vous voyez une différence entre beauty blender et pinceau je trouve que ça fait plus naturel au pinceau peut-être qu'au beauty blender parce que beauty blender on n'étire pas la matière en fait donc elle reste sur place donc elle est moins fondue peut-être je vais ça fait comme une poudre en fait quand on l'applique ça fait un effet soyeux comme une poudre ça ressemble un petit peu si je devais comparer à l'effet au fond de teint minéraux fond de teint minéral de l'île l'eau notamment ça fait un peu enfin ça fait même beaucoup cet effet là cet effet soyeux en fait et rien sur la peau voilà autant quand vous mettez une bébé crème une cc crème ou un fond de teint bon ben vous avez un effet vraiment de matière même si c'est c'est pas désagréable du tout mais vous avez cette sensation d'avoir appliqué quand même quelque chose sur la peau et vous savez que moi pareil je voulais tout le temps dit je n'aime pas du tout les effets glowy l'effet glossy huileux en fait des fonds de teint et des cc crème j'aime bien le côté mat sur la peau est en fait c'est tout à fait ce que ça fait donc j'adore j'adore cet effet mat en fait et puis après apporter un peu de d'effets glowy de luminosité avec un highlighter avec un blush crème voilà mais j'aime bien avoir une toile mat en fait peut-être que c'est là je n'en sais rien mais j'aime beaucoup 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 l'effet et c'est vrai que les fonds de teint glowy de l'eau les fonds de teint minéraux en général font cet effet là l'effet poudreux et soyeux mais là j'ai vraiment l'impression de ne rien avoir sur la peau c'est magnifique voilà je je suis super contente ça me met du baume au coeur pour pour demain pour mes enfants que vous dire de plus pas vraiment c'est c'est bluffant vous pouvez le voir je les fais en direct ça a vraiment camoufler parfaitement les cernes il reste le rouge de l'intérieur mais avec un crayon mais je vais pas trop maquiller demain parce que je crois que quand on a mauvaise mine plus on en fait plus on accentue en fait les défauts donc je pense que je me contenterai de ça et d'un d'un coup de mascara et je vais ressortir mon j'ai un crayon bon pas pas naturel mais un crayon je crois make up forever vous savez blanc cher pour effacer justement en dessous les yeux le côté rouge et le côté fatigué ça illumine le regard je vais essayer de le trouver je sais qu'il est quelque part dans mes dans mes maquillages mais bon c'est vrai que ce qui est conventionnel je l'ai mis de côté mais je vais le rechercher pour vraiment demain effacer en fait ce côté rouge qui était descendu jusqu'aux cernes et je pense que ça va défatiguer le regard vraiment ce voilà cette crème de teint j'en ai vraiment pas utilisé beaucoup vous voyez et là j'en ai mis beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire et puis parce que je l'ai utilisé et en correcteur et en anti cernes mais vraiment je suis bluffé je pense que vous aussi parce que début de la vidéo c'était pas c'était pas gagné quoi et ça me marque pas les ça marque pas les réduits c'est ce que j'avais lu aussi sur les commentaires à condition de bien hydrater avant évidemment ça camoufle sans effet de matière il n'y a aucun effet de matière pourtant j'en ai mis beaucoup et puis après ce qu'on peut faire c'est au doigt alors on peut aussi l'appliquer au doigt c'est tellement soyeux qu'on peut tout faire en fait contrairement justement un fond de teint minéral où on est obligé d'utiliser un pinceau puisque c'est une poudre on peut pas vraiment l'appliquer aux doigts mais celui ci il paraît qu'on peut également l'appliquer aux doigts par petites touches si on n'a pas grand chose à camoufler donc voilà je suis je suis contente donc je vais pas vous faire un maquillage complet parce que on est le soir vous pouvez voir à mon horloge derrière donc je suis super contente et puis vraiment si si vous voulez pas investir dans le boîtier je vous conseille ces petites palettes voilà elle est montée en plus voilà elle est montée elle est jolie elle est de très bonne qualité je les reçus rapidement et il ya un grand miroir donc après si moi je pense si je continue ma chaîne ce que je souhaite c'est d'acheter des petits des petits fards à paupières et des petits blushs en panne comme ça en mono et les mettre dans cette palette et ce sera ce sera parfait voilà c'est beaucoup plus économique notamment les bureaux bio ils font beaucoup les les phares en mono et c'est une bonne bonne alternative je trouve de mettre dans une palette puis quand on si on sort pendant on a tout on a tout sous la main en emmenant juste cette petite palette donc voilà j'espère que vous êtes aussi contente que moi de cette crème de teint et la teinte vraiment je suis contente silken silken donc si vous avez moi j'ai des soutins je sais pas si j'ai des soutons rose ou jaune je pense que c'est plutôt jaune dites moi parce que je n'arrive pas on a du mal à trouver ça ses soutons soi même je pense que c'est plutôt des soutons jaune que j'ai parfaite en atteinte vraiment il n'y a pas de voilà évidemment il faudrait redessiner un peu tout le visage là c'est la toile mais ça vraiment énormément camoufler donc je vais remettre mes lunettes voilà il n'y a pas photo et ça fait pas je suis maquillé je suis maquillé à fond là d'avoir passé beauty blender humidifié voyez ça enlevé ce que j'avais mis tout à l'heure voilà mais donc en fait soit on fait vraiment au pinceau c'est ce que je ferais soit on fait vraiment au pinceau et on repasse pas le beauty blender par dessus parce que vous avez vu ça on a enlevé soit on fait directement au beauty blender et on a une couvrance un peu plus plus importante je dirais parce que ça rentre dans les pores voilà écoutez je vous fais des énormes bisous je suis contente de revenir pour un petit maquillage de fond le test de cette crème de teint que j'avais vraiment envie de d'essayer en fait parce que elle correspondait à toutes mes attentes en fait un camoufler l'étage de vieillesse camoufler les cernes les rougeurs et puis surtout un effet mat que j'aime beaucoup que je trouve très très joli et qui permet après de s'amuser avec avec des matières un peu plus voilà aussi si on prend des textures crème je vous fais des énormes bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir